bonjour bonjour n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant bonjour florence bonjour aude je vous laisse arriver ça monte tout doucement mais sûrement bonjour Gigi bonjour Béatrice bonjour Christelle bonjour Annie bonjour Françoise bonjour Sarah bon j'espère que vous avez prévu de réaliser cette boîte avec moi ou en tout cas de suivre tous les lives ou les replays suivant vos horaires et surtout qu'on va passer un excellent moment ensemble ou en tout cas plusieurs d'ailleurs je vais bien merci beaucoup Séverine bonjour Céline bonjour Stella je vois que tout le monde arrive c'est génial bonjour Geneviève bonjour Isabelle bonjour à toutes il ya du monde aujourd'hui on va bien travailler bonjour Céline tu es nouvelle enchantée alors aujourd'hui on va réaliser un projet qui va se concrétiser sur plusieurs jours puisqu'on va faire une boîte oui je l'avais d'ailleurs sur par messenger on va réaliser donc une boîte à explosion qui est assez conséquente et donc on va avoir besoin de plusieurs lives donc sachez que je serai également en live avec vous demain à 14 heures ainsi que dimanche et si besoin on débordera un petit peu sur lundi et bonjour Laurence bonjour Corinne bonjour Nadine bonjour Véronique bonjour Annette il ya du monde qui arrive donc Laurence est venu vérifier si j'avais comment dire relevé son défi donc je vous montre un petit bout enfin non je vais pas vous montrer qu'un petit bout par contre je vais vous le laisser comme ça hop je change de caméra pour voir donc voilà ma boîte à explosion et en fait elle se sous le couvercle en lui-même prend également une photo hop donc je vous montre ma petite bête jusque là ça a l'air d'aller Laurence tout le monde va bien pas de souci Annette le replay c'est fait pour ça bonjour Chantal mais avec plaisir Estelle donc j'attends d'avoir vos retours si vous le voyez bien mon petit bébé bonjour Nathalie oh je suis cachée c'est bien parce que je peux jouer à cache cache oui elle est belle c'est une belle boîte alors la base fait 17 cm si mes souvenirs sont un peu je revérifie on sait jamais allez hop c'est bien ça quand je le dis à chaque fois mais on sait jamais si je me trompe oh oui au moins bon gros kilos de chocolat sur ce coup là oui c'est énorme alors aujourd'hui on va réaliser la première grosse boîte donc avec toutes ces parties là les petites pochettes de chaque côté et on va ouvrir le couvercle et on va réaliser ces parties là donc qui se pose normalement donc j'ai voulu montrer une par une donc voilà les côtés hop on les voit bien et hop on ouvre ces deux là qu'on voit là donc on a un petit peu de travail à faire je pense que pour aujourd'hui si on arrive à faire tout ça ça sera déjà bien donc le but c'est qu'on y arrive quand même oh merci beaucoup Mireille je suis enchantée j'espère que ça va bien vous plaire moi je me suis bien amusé en fin de compte à le faire donc merci beaucoup beaucoup Laurence pour ce beau défi parce qu'en fait ouais c'était sympa alors je l'ai fait avec ce magnifique papier qui est fleur en papier je vous ai fait un live avec dessus bonjour Françoise et juste pour info je vais vous changer de caméra pour que vous puissiez voir tout de suite hop pendant le live voilà juste pour info ce papier je vais vous montrer l'intérieur qui est quand même encore plus joli va avec le futur la future boîte popper pinking qui sort en avril donc si vous gagnez ce magnifique papier là pendant célébration vous me dites ouais ouais sauf qu'il va avec il est coordonné avec le set de tampons qui est dans ce kit sauf que le papier ne sera pas à vendre donc si vous en voulez c'est le moment de le choisir en cadeau pour pouvoir utiliser à multitude ce set de tampons et ce kit entier qui va vous permettre de faire de super cartes et surtout d'en reproduire beaucoup plus avec du papier gratuit en plus c'est quand même super bien oui j'ai bien travaillé merci chantal chantal je m'occupe de toi après faut que je regarde tes messages mais il n'y a pas de souci t'es je suis désolé j'ai été blindé blindé de messages alors je peux me plaindre c'est que voilà sauf que avec toutes mes commandes de kit et tout est parti à peu près normalement ça va être bon certaines ont déjà commencé à les recevoir ah merci estelle et donc résultat des courses voilà j'ai été un chouïa débordé par les mails j'essaye de ne pas me tromper donc donc voilà si vous voulez bien entendu passer une commande pour avoir ce magnifique papier je vous remets mon code hôtesse puisque vous avez le roi à partir de 60 euros d'achat à un cadeau par stamping up et il y en a aussi pour moi qui peut être à gagner et 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 je n'oubliez pas à partir de 80 euros d'achat vous participez à la tombola ce qui est quand même sympa et 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 regardez moi ça on va avoir au moins trois gagnantes c'est pas beau ça donc je pense que ça vaut le coup de participer pour toute commande de 80 euros hors frais de corps vous aurez le droit de participer à la tombola pour gagner ce set de tampons hôtesse qui est réservé donc uniquement aux hôtesses habituellement grâce à vos points grâce à vos commandes j'ai pu les avoir et donc ce que je veux c'est que l'une d'entre vous le gagne il y en aura trois gagnantes oui si je pense que c'est sylvie en fait ici pendant célébration tu as ce qu'on appelle tu peux retrouver sur mon site il n'y a pas de souci on a une petite brochure tu passes par tranche de 60 euros d'achat tu peux gagner un cadeau au choix donc il ya des papiers il ya des sets de tampons et il ya entre autres ce magnifique papier donc qui 12 pages comme sympa janine tu l'as bien reçu génial et et moi en plus je vous fais un petit cadeau et celui là par contre vous choisissez pas c'est moi qui vous fait des petits cadeaux mais je pense que les filles ne sont sont rarement déçus des cadeaux que je leur envoie voilà voilà si il ya d'autres questions n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages j'y répondrai avec grand plaisir bonjour jessica et je pense que c'est l'heure de se mettre au travail parce qu'on a beaucoup de travail à faire avec cette boîte et elle prend beaucoup de place je vous le dis tout de suite je vais ranger tout ça là alors moi j'ai décidé pour l'occasion de pas partir avec ce même papier je vais partir avec feuillage infini parce que j'en ai assez j'ai encore plein de chutes en plus donc je me suis dit que c'était le moment de le réutiliser et je pense que sur une boîte à explosion ça va être top et c'est un un papier que j'ai beaucoup aimé utiliser en album photo justement donc je pense que ça va être très 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 sympa merci brigitte pour la réponse tu as loupé le début je te le remonte vite fait à papa 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 je change de vidéo pour vous remontrer le projet juste avant qu'on reparte après on se met au travail donc ça c'est la grosse boîte à explosion on va faire la première aujourd'hui hop et on va faire donc les pages intérieures et extérieures hop là voilà comme ça voyez c'est très très gros donc pour le coup c'est pas évident de hop au moins une heure une heure et demie et après elle replay vous inquiétez pas je vais les transférer rapidement et françoise tu n'as pas compris pour la feuille d'accord alors moi ce que je vous avais dit quand on était en live et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous remettre l'info comptez moi je prends un et demi de papier design du papier imprimé et je vais j'avais dit un paquet entier de papier cartonné donc moi je vais partir en riche raisin il vous en faut aussi en blanc voyez j'ai prévu du du stock mais il en faut beaucoup c'est un projet qui prend beaucoup de papier en sachant que vous pouvez l'alléger ou pas par rapport aux pochettes que moi j'ai fait ok on va en prendre déjà pour faire la première boîte il en faut un deux trois quatre cinq six six sept huit neuf dix onze douze douze feuilles juste pour faire la première boîte avec tout ce que moi j'ai mis dedans donc il faut il faut vraiment y aller mais c'est un considéraire plus tôt comme une boîte à explosion aller du principe que c'est un album photo oh là là voyez alors masquer le commentaire et le signaler voyez comme quoi et on va la bannir voilà c'est incroyable ce qu'on peut être embêté pour des bêtises alors on y va pas de souci janine alors non si si l'avis tu vas voir c'est très très simple tu n'es pas obligé de faire toutes les parties mais tu vas voir que juste pour construire la boîte c'est très très simple franchement il n'y a pas de difficulté je j'y vais doucement de toute façon on a le temps et on prendra le temps merci beaucoup brigitte on prendra le temps qu'il faudra donc déjà on va couper 1 2 3 4 5 morceaux de 17 par 17 alors 17 je par 18 je m'explique fait 17 cm et ici 18 et à 17 vous faites un pli à 18 vous coupez et comme ça vous m'en faites 4 17 par 18 bonjour bonjour ça va être les parties de côté qu'on va faire donc je répète 17 par 18 surtout vous gardez bien tous vos papiers là on va s'en servir on se sert de tout on ne jette surtout pas surtout que c'est des très très grands morceaux et ça va nous permettre de faire des plus petits morceaux après à l'intérieur donc à 17 on fait un pli à 18 on coupe bonjour bonjour donc je vous rappelle 4 morceaux 17 par 18 allez viens avec moi toi voilà on va faire maintenant 2 morceaux en 17 1 en 17 par 17 qui sera la base oui vous inquiétez pas les filles en fait à chaque live il y aura un article de façon à ce que vous puissiez les faire petit peu par petit peu donc 17 par 17 et maintenant on va s'occuper du couvercle donc pour le couvercle on va rester sur un 21 cm par 21 cm ok jusque là il n'y a pas de difficulté beaucoup Estelle beaucoup beaucoup d'heures et ici on va faire les petits plis alors j'aurais tendance à vous dire 21 moins 4 ça ferait 2 cm de chaque côté sauf que non vous vous souvenez du petit millimètre de pli qu'on a toujours besoin ou pas je vous le dis tout le temps donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez partir sur un pli à 1,9 sur les 4 côtés où vous vous basez ici sur la si vous avez bien le coup papier stamping up sur la ligne qui est là qui est pile poil à 1,9 et là vous faites 4 plis bonjour bonjour il y a encore du monde qui arrive hop donc là j'ai fait la matrice de ma première boîte bonjour Stéphanie on va déjà la monter tranquillement ici vous allez prendre un premier angle et on va biseauter légèrement le petit carré qui reste de façon à former notre couvercle donc sur la ligne vous êtes bien droite et vous allez en biseau sur l'intérieur sur le petit carré qui servira en fait de petite languette de collage bonjour Françoise ah bah j'en doute pas du tout Estelle c'est vrai que ça prend du temps ces petites choses là d'ailleurs en parlant de temps alors moi j'ai le défi pour Laurence mais le gros défi alors celui pour la semaine prochaine je vais en aller trouver un simple il n'y a pas de problème je ne sais pas si Laurence est encore parmi nous Laurence est-tu encore là ou pas ? il travaille peut-être sinon je lui dirai après c'est pas grave je me ferai un plaisir de l'appeler ça c'est là alors vous allez prendre on va travailler à plat je vous conseille pour l'instant ça sera quand même beaucoup plus simple les parties qui sont là on va biseauter légèrement le petit centimètre de repli qu'on a de façon à mettre du double face j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle est partie et c'est pas grave je suis sûre qu'Estelle par exemple se ferait un plaisir parce qu'elle est elle est sur tous nos lives ou Christelle d'aller d'aller lui donner son défi je pense que ça peut vous faire plaisir alors regardez on va mettre ça ici ça ici cette partie là et cette partie ici de cette manière on aura un projet bien propre on est parti on va les coller alors 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 je disais donc pour Laurence je me suis dit que pour mardi une petite enveloppe surprise pour l'instant Valentin ça pourrait être sympa c'est un projet que tout le monde apprécie généralement à ces périodes de l'année donc je pense que ça va être pareil pour vous oui Michel il y a un gros boulot là à faire et je me suis dit alors je vais lui laisser du temps parce que je sais que d'un point de vue personnel il y a un week-end la semaine prochaine où elle n'est pas elle ne sera pas disponible pour travailler dessus et ce que je veux va lui prendre beaucoup de travail non mais il n'y a pas de raison moi j'ai travaillé des heures dessus donc Laurence aussi et comme en fin de compte ce projet sert d'album photo on est d'accord on va pouvoir en mettre plein 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 et bien Laurence elle va nous faire un album il n'y a pas de raison l'enveloppe c'est pas mal Estelle ça te plaît moi aussi je pense que ça peut être sympa comme petit projet et donc résultat des courses j'ai vérifié le planning mon planning j'ai noté la date du 23 donc le mardi 23 je pense qu'elle va devoir faire comme moi et déborder légèrement si vous voyez ce que je veux dire elle va devoir nous avoir confectionné un magnifique petit album photo enfin petit façon de parler on est bien d'accord alors quand on a du double face comme ça une grande longueur et qu'on veut que ce soit droit on met des nouvelles je fais attention à bien rappeler mes petites astuces on met bien le double face sur toute la partie on décolle qu'une seule petite partie et on va appliquer son projet en ligne droite et ça nous permet de le poser droit là on tire on applique et on n'est pas embêté tout est nickel et ça vous plaît comme idée je suis très contente maintenant vous n'avez plus qu'à faire des photos pour mettre dans vos albums les filles j'ai noté tes défis Sandra et je lui en ferai part demain à moins qu'elle soit prise ce week-end ah 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 c'est gentil à toi Estelle je suis sûre qu'elle va adorer comme projet je suis coquine alors on se met bien droite on applique on tient on tire le double face et c'est bon Françoise tiens mes astuces c'est super c'est fait pour hop ici hop on reste bien droite voilà vous avez vu ça se monte bien une boîte d'explosion en fin de compte ah bah Patricia hésite surtout pas à t'inspirer de la mienne estelle elle va nous faire au moins Calimero en disant que c'est trop injuste que c'est moi qui aime les albums photos je suis sûre qu'elle va nous faire un truc génial oui moi aussi Gigi il n'y a pas si longtemps que ça en fait je sens des films toutes petites avec les petits escargots je m'étais bien amusée donc ça c'est la base et maintenant ce que je vous conseillerais de faire c'est d'habiller tout de suite cette partie là avant de penser à installer une autre boîte dedans je m'explique la mienne j'ai pas pensé à faire j'ai voulu rajouter des choses sur l'extérieur et c'est beaucoup moins facile à le faire une fois qu'on a installé toutes les boîtes dedans parce qu'on peut plus s'appliquer on peut plus se poser donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille donc là moi on va partir sur du déjà du mur mur blanc pour faire une petite démarcation si vous n'avez pas beaucoup de papier passez directement au papier design il n'y a pas de soucis personne ne vous dira rien tout se passe bien alors hop moi je vais refaire deux côtés où on pourra ouvrir et mettre mettre à l'intérieur du papier du papier design c'est la partie qui moi me donnait envie donc je vais reprendre du papier du blanc simple je pars ah oui il faut que tu saches quel papier imprimé tu vas prendre après tu peux commencer les bases en blanc et décorer derrière Gigi tant que tu ne montres pas toutes tes boîtes les unes dans les autres tu peux t'en sortir il n'y a aucun souci donc là je vais faire des côtés de 16 et demi par 16 et demi et bien entendu on n'oublie pas de faire le couvercle on est d'accord donc 16 et demi tu me regardes à la télé ah bah tu mets en grand écran en plus quelle idée là c'est ce truc que je ne ferais pas d'aller me regarder en grand écran on est tous pareil on n'aime pas se voir en photo et on n'aime pas se voir en vidéo et moi personnellement je n'aime pas entendre ma voix alors apparemment vous ça passe bien moi j'ai un petit peu plus de mal mais il paraît que c'est normal alors 16 et demi 16 et demi alors on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup de gâchis de papier sauf que tous ces papiers là vont servir aussi pour le matage des photos à l'intérieur donc ne vous inquiétez pas et surtout garder tout donc là j'en ai déjà quatre on va en faire une cinquième je ne vais pas en faire une cinquième tout de suite je vais attendre de faire la déco dessus je pense que ça ne sera gâché du papier si je la mets là alors maintenant sur deux des cartes que je vais faire sur les côtés on va créer des pochettes pour mettre des photos à l'intérieur sur les panneaux extérieurs donc on va faire un pli on va couper déjà là à 16 et demi pour ne pas gâcher les grandes parties du papier ma voix c'est bon pour les lives merci beaucoup Estelle alors 16 et demi on va faire un pli merci les filles mais bon on sera toujours pareil et on va pousser jusque 17 et demi pour plier et ça vous me le faites deux fois et on va les monter tout de suite pour que vous ayez l'aperçu immédiatement du projet que je veux faire donc 16 et demi là je vais plier et je coupe à 17 et demi coucou Marie-Hélène alors on va déjà mettre tout ça de côté ici on va installer l'une des des protections comme ceci et on va la fermer comme cela donc on va prendre du double face sur la petite languette on va mettre le double face on peut le soulever directement cette fois-ci on tapote comme ceci pour que ce soit bien droit et on applique le petit retour d'un centimètre alors c'est gentil Marie-Geneviève c'est bien si vous avez toutes les explications ça vous convient donc vous voyez ce que ça fait ça fait un petit livret le côté où il y a le petit centimètre c'est la partie qui sera collée ici sur la base ok par contre ce qu'il ne faut pas oublier avant de le coller c'est qu'on va mettre un ruban pour fermer le petit côté qui est là donc ici on fait exactement pareil on marque le pli il y a un petit déchet qui s'est collé là bonjour 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 Carole on enlève la petite protection et on applique jusque là tout va bien et on a les deux autres côtés ici qu'on va pouvoir installer alors j'avais sorti du ruban donc moi là j'ai sorti le ruban qui était assorti à cette collection et hop il faut que j'en ouvre un s'il était gentil il viendrait avec moi sans me casser les pieds il faut juste que j'arrive à glisser ma paire de ciseaux dedans alors celui-là il faut que je nettoie mes ciseaux on va en prendre un autre un autre pair où est-ce qu'ils sont j'en avais trois paires qui étaient là tout à l'heure et ah elles sont là les coquines alors vous prenez 40 cm de ruban vous coupez en deux et on va en coller déjà un petit morceau ici bonjour 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 c'est ça c'est maintenant qu'il faut coller le ruban après c'est trop tard donc moi je le centre à peu près par là je pense que c'est bon j'y vais toujours un peu au pifomètre alors vous inquiétez pas moi c'est comme ça que j'aime bien ici hop du double face attendez pas pour coller vos rubans dès que vous pouvez le faire vous le faites ça vous évitera de les oublier après il y a d'autres systèmes qu'on peut mettre en place pour fermer bien entendu mais tout le monde n'a pas une tripotée d'aimants tout le monde n'a pas des scratch il y a plein de solutions mais encore faut-il y penser en temps et en heure j'ai dit une quarantaine de centimètres Marie-Hélène alors on enlève un petit côté un petit là c'est le même c'est des carrés allez hop vous vous appliquez ici pour bien le centrer sur la partie où on n'a pas enlevé encore le double face et là on peut l'appliquer ensuite on soulève et on enlève les autres protections ah mais Françoise on a des papiers magnifiques chez Stamping Up et c'est vrai que pour le coup ils sont un très beau ils sont coordonnés c'est vrai qu'ils se marient très très bien et on a le choix d'avoir des papiers quand même de qualité et c'est vraiment un pur plaisir de les travailler donc là on a une première pochette de fête et je vais installer tout de suite mon autre petit morceau de ruban voilà donc là on va pouvoir le mettre dessus ensuite le papier design pour le décorer sur ce côté là moi j'aurais tendance à mettre un papier blanc simple et le papier design dessus ici on va mettre le papier le petit livret et en face le papier design simple donc quand vous reposez le livret bien entendu vous pensez à poser le ruban pas de soucis Carole les replays c'est fait pour ça je vais les transformer à chaque fois sur Youtube les transférer rapidement de façon à ce que tout le monde puisse les trouver rapidement aussi par contre vous n'aurez le je pense faire l'article que demain matin puisque ce soir je participe à un blog up et je ne peux pas participer enfin c'est délicat de poster deux articles dans la même journée je n'aime pas trop vous aurez le plaisir de regarder mon blog up ce soir bonjour Elisabeth merci beaucoup c'est gentil je ne sais pas si c'est ange ange angélique à moins que ce soit Stuart hop 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 je vais mettre dans l'autre sens je serai plus à mon aise voilà et donc maintenant on va s'occuper d'installer le deuxième livret donc on reprend du ruban je suis d'accord avec toi Gigi et c'est incomparable en fait on ne peut pas les comparer ce n'est pas possible parce que de toute façon la qualité elle est ce qu'elle est voilà en fait un blog up c'est un projet qu'on a fait donc nous c'est sur le thème de l'amour puisque c'est le mois de février où on va toutes publier la même heure un projet sur ce thème et le but étant que vous passiez de blog en blog pour aller voir les projets de tout le monde et ça amène un petit peu d'animation et puis vous allez pouvoir voir sur le même thème tout ce qu'on a pu faire coucou et donc vous pourrez voir le projet que moi j'ai réalisé sur ce thème donc sachez que ma fille a déjà mis une option dessus je pourrais le prendre pour décorer ma chambre maman s'il te plaît je suis bas ok donc est-ce que certaines sont en train de le faire en même temps ou pas ce serait chouette oui c'est sympa à faire Estelle voilà on est 5-6 à le faire tous les mois et ça permet à chacune de travailler moi ça m'est très difficile de travailler sur des thèmes imposés en fait souvent et je trouve que pour le coup je pense que c'est le fait de travailler d'avoir eu plusieurs fois des des projets justement comme ça variés qui m'aident à me projeter différemment on travaille différemment on l'imagine différemment et on se met moins la pression aussi ça aide pour essayer de vous trouver un projet qui vous intéresse merci Dominique c'est gentil à vous t'es en télétravail Estelle multitâche mais ça c'est les filles on est multitâche désolée s'il y a des hommes qui nous suivent mais nous avons cette caractéristique alors à l'intérieur c'est pareil moi je mets du papier blanc et je mets du papier imprimé ensuite merci Véronique donc si vous n'avez pas beaucoup de papier murmure blanc ou blanc simple n'hésitez pas à partir directement sur le papier imprimé moi c'est un choix esthétique personnel je préfère donc je vais les faire de 16,5 par 16,5 et j'en prends 4 et vous savez quoi j'en prends pas 4 j'en prends 5 parce qu'il faut penser à celui du bas et celui-là on fera différemment pour le couvercle après 16,5 ah oui Christine il te faut plus de temps en ce moment vous êtes nombreuses à préférer les faire après en replay pour être sûre en même temps je vous jure que je n'ai pas à me tromper dans les tailles je les ai bien je me suis fait avoir une fois avec ma boîte c'est affreux j'en ai encore des cauchemars la nuit ou presque donc 16 et 2 bon ça c'est bon à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur j'aime bien celui-là j'aime bien celui-là j'aime beaucoup celui-là moi de façon à ne pas gâcher de papier d'habitude je ne prends toujours que 0,5 d'écart cette fois-ci moi ce que je vous propose c'est de vous passer on aurait dû partir sur 16 là sauf que si je fais 16 je ne fais qu'un carré par boîte donc ce que je vous propose c'est de faire une marge un petit peu plus grande et on va se baser sur la moitié de la feuille soit les 6 pouces donc ça fait 15,2 15,3 on va mettre les deux là c'est ce que j'ai fait pour mon autre projet vous voyez on marque une bande blanche un chouïa plus grande mais honnêtement ce n'est pas gênant on va déjà les coller ensemble et comme ça on va les mettre en place on colle beaucoup aujourd'hui mais non vous n'êtes pas trop lentes les filles mais moi le problème c'est que je suis tellement habituée à travailler avec ce matériel je vous rappelle quand même que je scrape pratiquement tous les jours quand même et donc résultat des courses j'ai une facilité d'exécution qui vient de là tout à fait Janine moi je mets dans d'autres boîtes à l'intérieur tu vois j'ai posé également des aimants mais je voulais varier un petit peu alors Laurence je suis du 78 dans les Yvelines et j'habite exactement à Plaisir qui n'est pas très très loin de Versailles bonjour Nathalie je voulais vous montrer un album que j'avais en projet mais avec le coup de la boîte à explosion vous savez quoi j'ai pas eu le temps de tout terminer encore donc il est là il m'attend désespérément je scrappe depuis plus de 10 ans Estelle en tout cas j'ai découvert Stamping Up il y a une dizaine d'années et je suis devenue démonstratrice il y a 7 ans ça fera 7 ans en avril c'est marrant parce que récemment on a créé un groupe avec toutes les démos qui avaient envie de passer argent par exemple c'est un statut c'est Stamping Up on monte en grade et quand on est argent ça veut dire qu'on a une filleule et pour toutes celles on a ressorti toujours il y en a toujours qui me disent oh ouais mais on n'est pas loin Françoise tu comprends moi je suis débutante je ne fais pas de beaux trucs comme vous et donc là on a toutes ressorti nos premiers projets ah bah j'étais pas trop franchement le mien était pas mal j'étais assez contente du premier projet que j'avais proposé en atelier franchement je m'étais bien débrouillée j'avais fait une pochette avec dedans trois trois cartes à envoyer et elle était franchement pas trop mal j'étais j'ai pas honte de moi hop alors on va les positionner comme ceci partout vous êtes tu es doux Françoise on dit tu chez nous le scrap c'est convivial ah oui Estelle on devient vite addict c'est en fait le seul problème qu'on a c'est l'addiction après quand même je ne sais pas pour vous mais si vous savez le nombre de fois que je préfère scraper vider mon lave-vaisselle faire tourner mon linge c'est marrant ça me passionne beaucoup plus ah c'est gentil ah oui Agnière c'est pas très très loin pas de soucis Nathalie et alors Marie j'en ai vendu une partie sur les marchés de Noël j'en ai offert beaucoup à ma famille et avant je n'en faisais pas aussi non plus intensément et j'en ai beaucoup 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 offert aussi aux enfants que je gardais avant souvent en fait les projets que je faisais je les reproduisais mais au lieu de prendre les papiers design je prenais les dessins des enfants ça c'était sympa à faire et donc ici mais Gigi on en apprend à tout âge et pas qu'on scrappe puis tout le monde débute dans quelque chose après ce que je trouve qui est quand même bien c'est que dans le scrap il y a quand même tellement de partage qu'on apprend vite quand même c'est vraiment on est d'accord c'est plus intéressant que le ménage hé coucou Stéphanie t'inquiète pas tu pourras reprendre en replay là on est en train de monter une méga boîte à explosion donc ces côtés l'intérieur c'est pas mal et on va habiller donc le centre et les côtés intérieurs hop je vais poser ça là donc pour le centre il me faut également une feuille hop en 16,5 par 16,5 je vous les posterai si vous voulez sur les ateliers de Sandra d'accord Marie donc j'ai mon chat qui est dans un panier carrément ah là là cette coquinette alors ça c'est l'intérieur on va déjà coller ça ici c'est parti hop oh mais Janine le but c'est que tu apprennes à les faire plutôt les cartes non les projets on les fait ensemble mais non mais Chantal c'est vachement sympa parce que les petits ils faisaient des dessins et moi je les reprenais et je m'en servais en fait de feuilles de papier design avec après leurs photos et tout c'est vachement économique et les enfants ils adorent dessiner alors ça 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 c'est bon maintenant sur l'extérieur alors hop maintenant je vais prendre celui là qui est quand même l'un de mes préférés si je pouvais remettre la main sur le bouchon de ma colle ça aurait été bien alors je vais faire comme tout à l'heure je vais le couper en 6 pouces par 6 pouces ah il est magnifique celui là et on va les coller comme ceci ah c'est génial Jessica et elle scrappe un petit peu avec toi tes filles ou pas toi aussi Marie-Hélène c'est ton préféré on avait fait un bel album à la maison j'adore celui là c'est vraiment l'un de mes préférés ici on va pouvoir le mettre là aussi pour le coup je rajouterais bien un papier coloré en plus moi pour que ça ressorte un petit ça serait mieux si je remettais hop ça serait pas mal comme ça ça ferait ressortir les pochettes je trouve ouais on va faire ça alors 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 ah oui sac à 8 ans c'est bon et sache que moi mes filles au début elles scrappaient très peu enfin Marie un petit peu elle aimait bien bidouiller les trucs par contre Olivia c'est prise de passion plus tard donc là ça fait 15,9 mes petits carrés ça va être nickel je vais en faire deux je vais mettre ça de côté on le fait en direct les filles je ne l'ai pas fait une autre fois dans ces couleurs là mais je me suis dit que ce papier m'inspirait tellement à chaque fois qu'il y avait peu de chance que je sois déçue je connais une fan de ce papier à qui je me ferais un plaisir d'offrir cette boîte à explosion c'est marrant ce que les enfants changent ils scrappent avec nous pendant un temps après ils arrêtent ça ne les intéresse plus du tout et puis en grandissant ils reviennent c'est plus joli comme ça coucou Ghislaine je vais essayer de faire une liste boîte par boîte Françoise parce qu'il faut quand même beaucoup de papier je ne vous l'ai pas caché mais on travaille il y en a quatre donc il nous faut il faut ce qu'il faut voilà c'est plus joli franchement tout de suite je trouve que ça ça amène un plus où est-ce qu'il a glissé mon petit pic je vais prendre l'autre je vais le retrouver après oui bien sûr Françoise mais en fait je vous ai dit les filles moi je suis partie sur un paquet entier de bleu nuit pour faire l'autre boîte un et demi de papier design et un paquet enfin un demi paquet de blanc ça devrait vous suffire pour le faire ah et moi aussi je trouve que ça ressort bien et à l'intérieur on n'a plus qu'à mettre du papier design pour faire la déco et là on fait un petit nœud et ça fait joli c'est trop bien quand même j'adore en fait ici on va remettre un morceau oh bonjour Sonia Montréal génial il fait quel temps chez toi moi tout à l'heure j'avais un beau soleil là c'est un peu plus nuagé oui c'est ça Stéphanie ça mène du peps ça te dit je ph zao tu sais ça te dit c'est pas hein ben tu sais tu sais et pourquoi c'est plus facile de travailler à plat là si on monte la boîte et qu'on met les autres boîtes au milieu si on va trop vite on se retrouve avec un c'est bien qu'il manquait quelque chose je n'ai pas collé on va se retrouver avec un projet qu'on a du mal à coller tout le mieux c'est d'être très stable alors 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 pas de souci janine merci beaucoup sonia heureusement je l'ai vu aussi je te remercie pour ton aide donc pas tu as de la neige nous on a eu de la neige mais deux week-ends et c'est tout quand je dis deux week-ends c'était vraiment deux jours ce n'est hélas pas resté je m'en ai pas J'enlève mes petites protections. Mon papier, il est droit. Ensuite, il nous reste à préparer le couvercle. Pour le couvercle, j'ai utilisé toujours du papier, mais j'ai voulu ce système de pouvoir soulever la carte et la poser si on veut ranger notre boîte d'explosion. Là, je vais rajouter juste du papier blanc et un peu de déco, mais ça, ça dépendra de vos papiers. Je vais la finir toute seule comme une grande. Maintenant, on va faire le couvercle ensemble. Pour le couvercle, on va partir, pareil, toujours sur du papier blanc dessus et qu'on va soulever. Quoique, pour le coup, je partirai peut-être bien justement avec l'autre directement puisque je rajouterai le papier blanc après. Je m'explique. Alors, 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 j'en ai plus beaucoup du pantin-pant, mais j'ai encore deux grandes feuilles et je vais en profiter allègrement. Ça fait 17. Si, je vais poser une feuille quand même dessus. Je réfléchis en même temps. Ouais, mais non. Sinon, ça ne va pas faire joli. Je vais partir sur une base de blanc à 16,5. Donc là, je vais partir sur du 16. Donc, je peux partir sur ça. C'est bon. Alors, je m'explique. Vous partez sur une bande ici. Soit vous faites une bande, soit vous le divisez en deux comme j'ai fait tout à l'heure. Soit vous prenez une feuille. Alors moi, j'en ai toujours un petit peu en 6 pouces. Et donc, je vais faire 6 et 9. Soit vous le faites en deux fois. Donc, vous faites une bande de papier cartonné un carré en 15 et demi. En 15 et demi. Et vous faites un pli à 15 et demi. Vous faites un pli à 7. Que je réfléchisse. 7 et demi. Ça fait 7,75 à peu près. Et l'autre partie, vous allez faire un morceau et vous retrouvez toutes les dimensions ensuite. Alors, on va pouvoir le positionner comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Les idées fusent quand ça fuse. Donc, hop. Ah, j'ai plein de messages depuis tout à l'heure, mais c'est les colis qui arrivent en fait. C'est toutes les petites, les mini collections que vous êtes en train de recevoir petit à petit là. Donc, lui, il va là. Et cette partie-là va aller là. Comme ça, ça va ressortir. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est peut-être pas mal. C'est pas mal. Oh, je crois une… je sais pas mal. C'est pas mal. Si je sais pas mal. Tu sis. Si. Puis. et donc cette partie là on va la coller comme ceci vous êtes d'accord avec moi à plat c'est plus facile à travailler la bande alors Céline je suis partie dans ce papier qui est un petit peu bleu un petit peu bleu vert, c'est du pam 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 qui va avec la collection je suis partie sur du 15 et demi alors attends, 6 pouces 6 pouces ça fait 15,2 si mes souvenirs sont bons ouais donc 15,2, 15,3 on est d'accord et de façon à ce que vous ayez la même bande de chaque côté, ce que vous allez faire c'est que vous allez faire si vous partez sur du A4 vous partez sur du 15,5 vous faites un carré de 15,5 par 15,5 et le deuxième vous allez faire 15,5 par 16,5 et vous allez faire un pli à 16,5 de façon à entre 15,5 et 16,5 que ça fasse un pli d'un centimètre pour pouvoir le coller sur l'un des deux vous faites un pli à la moitié ici soit 7,75 ok et là je vais faire une dernière bande de 15,5 par 15,5 pour mettre sur le devant et ça sera le retour de ma carte et ça va être collé comme ceci alors ces papiers là ils mesurent combien ? ils sont trop petits je suis partie sur ces 15,5 donc je vais partir sur 15 cm on va mettre par 15 cm pour mettre sur le dessus voilà et on va pouvoir coller cette partie là comme ce sort que vous voyez bien ce que je fais donc sur cette partie là soit vous mettez une photo soit vous mettez aussi un message ça c'est à vous de voir si vous faites par exemple tout un thème sur un mariage vous mettez les mariés si vous faites tout un thème sur un anniversaire vous pouvez mettre la photo de la personne pour qui c'est l'anniversaire si c'est pour une naissance vous pouvez mettre un dessin ou quelque chose de naissance de façon à ce que ça fasse ça fasse joli dessus ça c'est à vous de voir après donc ici hop je vais le coller que sur cette partie là donc je mets hop de la colle ici voilà et je vais installer mon fond de carte dessus on appuie bien que ça colle ça vous plaît pour l'instant ? donc voilà alors moi pour décorer tout cet ensemble je vais bien entendu prendre dans le même set de tampons qui va avec mon papier c'est à dire cette collection de set infinis de feuillage infini donc j'ai plein de découpes de feuilles etc qui vont me permettre d'amener de la décoration sur mon projet et ça va me permettre d'amener quelques textes qui sont très jolis après à vous d'associer les textes par rapport à vos photos je ne peux pas vous dire aujourd'hui vous allez prendre amour et rire à non plus finir alors celui-là avec plein de choses mais à une amie qui me fait sourire c'est ok si vous le donnez à une amie si vous l'offrez à votre maman elle ne va pas être très contente d'avoir à une amie qui me fait sourire on est d'accord donc à vous d'adapter par contre vos tampons vos messages sur le projet si vous faites sur un projet enfant on a des settes de tampons avec bienvenue à bébé super c'est une fille super c'est un garçon ça c'est à vous de voir d'ailleurs ici moi je rajouterai ici du papier riche raisin et je vais mettre un un petit ensemble de perfos pour justement faire faire l'arrêté en fait de mon projet je vais vous montrer vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir donc comme d'habitude vous enlevez un demi centimètre sur cette partie là on est d'accord et dans ma chute je vais utiliser ma nouvelle perfos que j'ai glissé par ici viens avec moi petite coquine je vais le coller donc là bien sûr vous pouvez rajouter des tampons c'est pas un souci de façon à décorer l'ensemble de votre projet mais ici je vais mettre la perfos et avec les dimensionals en fait ça va bloquer le l'avant de la petite carte en fait ici ça va tomber par le poids que là avec la la petite étiquette en fait ça ne bougera plus voilà vous voyez c'est pas mal donc là il suffit de mettre le petit sentiment qui correspond et là je vais décorer les côtés donc je vais laisser ma boîte ici pour ne pas l'abîmer parce que ça prend de la place par contre quand on le temps de le travailler ça prend un petit peu de place alors 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 on va commencer par partir sur du blanc ça faisait donc 17 cm on va partir sur 16 cm et on était sur 2 cm donc là on va partir sur 1,7 et on fait 4 fois 1,7 voilà ici on va avoir nos petites bandes et maintenant on va s'occuper de celui-ci il est parfait donc je vais partir sur 1,3 et on fait 4 bandes et ça va être les rebords pour les 4 côtés de notre couvercle hop là là on va coller tout ça ensemble c'est quoi ? donc on va au 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 Vous n'avez pas de questions ? Je vous donne la quantité exacte de papier pour réaliser la première boîte, avec toutes les dimensions à respecter. Maintenant, on va pouvoir les installer sur notre couvercle. On va pouvoir les installer sur notre couvercle. Tout le monde suit ? Bonjour Sylvie, tu arrives seulement. On fait une boîte à explosion, et on est en train de finir la première des boîtes. Je vais bientôt te montrer le projet exact, puisque je vais avoir terminé pour aujourd'hui, en sachant qu'on se retrouve également demain et après-demain, toujours à 14h. Ah, ça arrive des fois Françoise, ne t'inquiète pas. Pour réaliser la suite de cet album, en fait, qui est en boîte à explosion, mais c'est un album photo. Donc une fois que vous avez habillé tout le couvercle, on va pouvoir former le couvercle. Donc là, vous allez mettre de la colle, comme vous le sentez, ou du double face, sur les petites languettes. Et on va former notre couvercle. Il m'en manquait un ici. Donc voilà, on ferme nos petits côtés. C'est épais là, avec tout ce qu'on a déjà mis. On enlève les protections du double face, et on va coller correctement nos angles. Donc, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je dis toujours que les finitions, c'est important. Mais si ici, je vous ai fait couper droit, c'est pour qu'on aille bien droit ici, au niveau de l'angle. Et comme ça, on a une finition parfaite. Pas de soucis Véronique, je me doute bien qu'avec les enfants, ça plus tous les goûters que tu fabriques à chaque fois. Véronique, elle est adorable, c'est une super nounou. Elle leur fait dégoûter, mais je ne vous en parle pas de la tête des brioches. C'est honteux de poster ça sur Facebook, pour celles qui ne font pas de brioches ou qui n'ont pas le droit d'en manger. Je vous le dis toujours, mais les finitions, c'est important. Donc prenez le temps de faire votre boîte. Prenez le temps de la coller. Il me reste un petit côté ici. Et voilà, notre couvercle est monté. Je vais faire un petit nœud ici, pour éviter que ça se promène. Et donc, ici, bien entendu, on ne met rien, puisqu'il y aura une autre boîte après qu'on va coller dessus. Et voilà, je vous change de vidéo. Et regardez, on a construit ensemble la première matrice, la première base de notre maxi boîte à explosion. Donc, de ce côté-là, on va pouvoir mettre des photos. Ici, on peut mettre soit un message, soit une photo. Donc là, on pourra mettre deux grandes photos ou plein de petites au choix. De l'autre côté, pareil. Et ensuite, en ouvrant sur les quatre côtés, on pourra rajouter des photos, bien entendu. Moi, je vais la décorer, mais sans vous. À vous de faire votre propre déco par rapport au papier que vous allez choisir. J'espère que vous aurez fini votre première boîte pour demain, qu'on puisse réaliser ensemble la deuxième. Puisque le but, c'est qu'on fasse la deuxième boîte. Et la deuxième, demain, on pourra également mettre plein de photos, puisque, en fait, chaque boîte a des systèmes différents. Donc, on va voir des projets différents tous les jours. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Travaillez bien pour me rejoindre demain, donc à 14h, toujours sur les ateliers de Sandra. Si vous avez besoin, il y a le replay. Sinon, je vais transférer le plus rapidement possible la vidéo sur YouTube. Et je vais vous préparer l'article pour réaliser cette boîte. Je vous montre un petit peu. Pour ce soir, je vous montre le projet que je vais présenter pour le blog up. S'il veut bien venir avec moi. Hop. Voilà le projet que je vais partager ce soir. Moi qui ne suis pas habituée à faire des pages, j'en ai fait une pour la Saint-Valentin. Et en tout cas, vous comprendrez en voyant le texte. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ça vous inspirera aussi de faire d'autres projets. Et d'aller voir tout ce que mes collègues et amis et filles ont fait sur le thème de la Saint-Valentin. Je vous embrasse. Passez une très bonne soirée. À demain à 14h. Bye bye. Sous-titrage ST' 501